Mesdames et Messieurs bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo partie 3 des plus gros scandales sur YouTube Je pense que vous l'avez deviné j'aime bien ce genre de série Alors vous inquiétez pas si vous avez pas vu les deux premiers épisodes c'est pas grave Parce qu'il n'y a pas de fil conducteur entre les épisodes Même si je vous invite quand même à aller les voir après avoir vu celui-ci Quoi qu'il arrive je vous mets les liens en description Cependant je me dois tout de même de vous faire un petit panier disclaimers Vous commencez un petit peu à me connaître Parce qu'avant de lancer ce nouvel épisode je dois vous informer de plusieurs choses Tout d'abord le but de ces vidéos c'est avant tout de vous divertir Et non de foutre le bordel autour des Youtubers visés Ces scandales ils font plus ou moins partie de l'histoire de YouTube aujourd'hui Et donc vous vous en doutez je vous demande d'être respectueux Deuxièmement je vais pas faire référence au scandale de p**** de p**** etc Parce que je veux que ce type de vidéo soit assez lisse Pas trop sombre, le but avant tout c'est de se divertir Et en troisième point j'ai pas fait d'épisode sur les succès scandales de 2023 comme je devais le faire Et la raison est très simple c'est que la vidéo a été écrite Mais après à relecture j'ai pas vraiment aimé le rendu En fait dans ma vidéo je me suis rendu compte que j'avais déjà parlé sur ma seconde chaîne de certains scandales Et forcément je trouvais qu'il y avait un peu trop de doublons Je disais trop souvent n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai déjà sorti sur le sujet Donc c'était pas très utile quoi Mais pour me rattraper j'ai pris parmi les scandales que je vais vous présenter aujourd'hui Trois gros scandales qui ont eu lieu durant l'année 2023 Parce que mine de rien l'année 2023 ça a été une année qui a fait quand même bouger pas mal de choses Bref mesdames et messieurs ne perdons pas plus de temps Commençons avec le premier scandale de cette vidéo Le 17 avril 2023 Scoozy nous propose un nouveau concept sur sa chaîne Ils nous ont insulté en ligne, on les confronte IRL Dans cette vidéo il est accompagné de Gotaga et Kameto, deux streamers si vous ne les connaissez pas Et le but de cette vidéo est de rencontrer IRL des viewers de leur chaîne Twitch Et de tenter de comprendre pourquoi ils ont été bannis du chat Le viewer vient IRL se défendre et les trois streamers prennent la décision de débannir ou non le viewer Alors en gros pour ceux qui connaissent c'est littéralement le tribunal débannis mais en IRL Alors je vous avoue que quand j'ai su que Scoozy allait sortir ce concept J'étais un peu sceptique du fait qu'on parle quand même de viewers qui ont proféré des insultes dans des chats Twitch Et j'ai bien l'impression qu'au vu des retours sur Twitter beaucoup étaient également sceptiques Mais au final on a le droit à une vidéo plutôt cool et assez drôle En plus ils font participer le public présent durant le jugement Et ça bah ça apporte encore plus de dynamisme à la vidéo Une des personnes présentes dans le public qui s'appelle Audrey a plusieurs fois pris la parole Et en fait c'est ce qui faisait partie du concept Le fait que le public pouvait donner son avis et aider plus ou moins les juges à prendre leurs décisions Et un tweet, je vous dis bien un tweet Va déclencher une vague de haine et de cyber harcèlement totalement gratuite envers la jeune femme Dites-vous que ce tweet a été vu plus de 19 millions de fois depuis le 17 avril Et que certaines réponses sont quand même très violentes Alors bien entendu ce tweet n'a pas tardé à faire réagir Squeezie D'abord sur Twitter Ça y est une fan donne son avis très pertinent sur des comportements toxiques Et tous les détraqués de ce laissant en fond un bouc émissaire La vidéo dénonce exactement ce que vous faites ici Insultez, bâchez, insulez parce qu'on est adonyme Remettez-vous en question Puis il a décidé juste après d'en parler en live sur Twitch Ce qu'elle a subi derrière sur les réseaux sociaux Ça s'appelle du putain de cyber harcèlement C'est de l'acharnement C'est de l'acharnement les gars C'est vraiment pas drôle Personne n'a rigolé face à des grands tweets de trou du cul de lâche Qui disent C'est la meuf la plus détestable Non mais l'autre avec sa salopette je l'emmerde Mais vous êtes des malades les gars Vous êtes des malades C'est pas une créatrice de contenu C'est pas quelqu'un qui a une communauté C'est quelqu'un de LA communauté Qui prend son courage à deux mains pour venir dans cette vidéo Et pour intervenir en faisant des remarques méga pertinentes Les gars allez vous faire foutre d'insulter quelqu'un comme ça gratos Vous êtes des malades D'ailleurs même la description sous la vidéo fait mention d'un message pédagogique Également rappelé à plusieurs reprises dans la vidéo de Squeezie Faisons tous plus attention à ce qu'on dit en ligne Ça a un réel impact sur les gens et de l'autre côté de l'écran Mais il faut savoir que Squeezie n'a pas été le seul à avoir eu des soucis Après avoir laissé de la place à une femme dans l'une de ses vidéos Puisque c'est également arrivé à Joyka courant 2023 Dans sa vidéo sortie le 14 mai On se classe selon des questions gênantes Donc pour vous la faire court Le concept de la vidéo est très simple Il y a un jeu qu'on fait assez souvent C'est de se classer par rapport à des questions comme par exemple Qui fut le qui si on devait se battre Mais à chaque fois qu'on faisait ça on se demandait quand même Est-ce qu'on aurait fait le même classement si on se voyait pour la première fois Sur insta je vous ai mis un formulaire avec plein de questions Pour que vous puissiez les classer en vous basant uniquement sur les photos Vous avez compris l'idée c'est de voir si l'avis qu'on se fait de quelqu'un sur une photo Peut correspondre à la réalité Donc dans cette vidéo on fait la connaissance de la team complète de Joyka Dont fait partie Emma, sa chargée de prod Et ça allez savoir pourquoi Ça n'a pas plu à certains Je viens mardi et Emma voulait qu'on discute et tout machin Elle reçoit des commentaires de merde Mais genre vraiment des commentaires Mais j'ai même pas de mots pour dire à quel point je suis en mode Bon les humains quoi Des commentaires horribles sa grand-mère Qui est des trucs en mode Oh j'aime pas son attitude Oh j'accroche pas avec un tel Oh j'aime pas sa façon de penser sur ça Et il y a quand même des gens qui arrivent à être les plus gros fils de Elle est jugée sur son physique Elle est jugée sur sa Son attitude physique Encore une fois Et elle se prend Des commentaires Et surtout Des DM sur insta Les gens sont allés chercher son insta Ils sont allés stalker pour chercher son insta Pour lui envoyer des DM abominables Et où je me suis dit Mais comment tu peux Premier degré Prendre le temps De regarder cette vidéo Ensuite d'aller stalker un instagram Pour envoyer un message aussi Atroce que ça A une personne Et oui Emma s'est fait insulter en public Et en privé Pour aucune raison Elle ne fait rien de spécial En plus de ses collègues masculins Dans cette vidéo Mais c'est elle qui va se prendre Cette vague de cyber harcèlement Alors comme vous avez pu le voir Que ce soit Squeezie ou Joyka Les deux youtubers Se sont exprimés en public Sur ces affaires Et ça a calmé ces deux histoires Sauf que Le 7 janvier dernier Michou sort une nouvelle vidéo Dans laquelle des talents Montent sur scène Et doivent impressionner Un jury composé de Michou Kalash Et Jeremy Nadeau Au cours de cette vidéo Vient le tour d'une cracheuse de feu Swan Et sans trop vous spoiler Vous en doutez Le patard va être le même Que dans les vidéos De Joyka et Squeezie Enfin bref Swan fait son numéro Tout se passe bien Mais sa prestation Ne convainc pas le jury Je sais que c'est dur De cracher des grosses flammes Mais là J'ai trouvé les flammes Elles étaient pas très grandes Tu vois Sur le coup On peut voir une Swan Qui semble un peu énervée Alors pas dans Clash Mais une artiste Avec du répondant Elle lui explique Qu'avec la configuration Du théâtre et des éclairages Elle n'a pas pu réaliser La prestation qu'elle souhaitait En bref Elle est éliminée Elle salue le public Et on passe à autre chose Néanmoins Et bien certains viewers Ne vont pas passer à autre chose Voilà Apparemment il y en a Certains ça leur a pas plu Les clips de cette séquence Vont être créés Principalement sur TikTok Dans lesquels son comportement Va être pointé du doigt Plusieurs dizaines de clips Vont être partagés Jugeant son comportement Sa prestation Et même son physique Et dites-vous Que les commentaires Qui accompagnent ces clips Sont encore pires Puisqu'un grand nombre D'internautes Vont aller jusqu'à l'insulter Alors je le rappelle au cas où On part à la base D'une vidéo de Michou C'est euh Tout va bien Alors je vous avoue J'ai pas trouvé dans mes recherches Trace d'une quelconque défense Envers Swan De la part de Michou Ce qui est d'ailleurs Bah plutôt dommage S'il a pas pris la parole Mais j'ai trouvé la version Des faits formulée Par la cracheuse de feu Elle-même Et bah vous allez le voir Elle va faire Quelques révélations Sur la production Le 10 janvier dernier Soit 3 jours seulement Après la sortie De la vidéo de Michou Le vidéaste Keoni A sorti une vidéo Où il interview Swan la cracheuse de feu Et pendant près de 8 minutes Swan va nous raconter Les coulisses de la vidéo Concrètement Je me prends une vague de haine A cause d'un montage Mal fait Sur scène J'ai rigolé avec Michou J'ai rigolé avec Jérémy J'ai félicité Michou De réussir à cracher du feu En moins de 24 heures Tout ça a été dit sur scène Question Est-ce que vous l'avez Quand je performe Il faut savoir Qu'avec mes éventails Je suis censée les essorer Et malheureusement Bah là je n'ai pas pu Parce qu'on était à l'intérieur D'un théâtre Au départ La prod m'a sorti Tu pourras sortir Pour les essorer Et quand la presse Enfin quand tout avait déjà commencé On m'a dit Non t'esolée Tu ne peux pas sortir Tu vas devoir les essorer Sous la scène en fait La raison de ça C'était Tu ne peux pas sortir Parce que tu ne peux pas dévoiler ton talent Et on n'a pas le temps Je vais être très honnête Ok Vous m'avez déjà vu peut-être Sur le live de Gotaga J'étais en live J'ai eu le temps de sortir Là on n'était pas en live Donc pourquoi ? Pourquoi la prod m'interdit ? Deuxième chose C'est que tout le monde a pu s'entraîner Avant de faire son passage sur scène Donc ils ont tous pu tester la scène Chose que j'ai pu faire Avec d'autres youtubeurs par exemple Mais là Je n'ai pas le droit Je suis la seule Qui ne fait pas d'entraînement Il faut aussi savoir Je le répète encore une fois J'ai rigolé avec eux sur scène Vraiment Quand je dis que Bah t'as qu'à monter sur scène Et le faire Il faut savoir que juste après Je rigolais Le rire On le coupe Enfin bref Je vous ai passé quelques extraits Mais je vous encourage sincèrement A aller voir l'interview dans son intégralité Comme ça vous aurez toutes les réponses Aux questions que vous avez pu vous poser Suite à la vidéo de Michou Et vous pourrez surtout vous rendre compte De ce que peuvent provoquer Des commentaires et des messages privés malveillants Cependant J'aimerais quand même me permettre De finir sur une note Un peu plus positive Je ne sais pas si vous aussi Ça vous fait cette impression Mais moi personnellement J'ai l'impression que depuis l'année 2023 Les youtubeurs prennent de plus en plus la parole Pour dénoncer ce type de cas Que ce soit Squeezie Ou Joyka Comme j'ai pu vous le montrer précédemment On a même pu voir Camixem Lors de sa vidéo Qui est le coupable Concept de vidéo Qui met en lumière des abonnés Et il dit ceci Je profite de ce court instant Pour vous rappeler Qu'il faut être bienveillant Dans les commentaires Nous sommes là pour le divertissement Pour le fun Bien sûr Je compte donc sur vous Pour que nous soyons Remplis de positivité De bienveillance C'est tout à fait nécessaire Et perso je trouve ça cool Je trouve ça cool Parce que ça ne peut qu'éveiller Les consciences En essayant de leur faire prendre conscience Que c'est juste du divertissement Le but est de rire En regardant la vidéo D'ailleurs Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous Mais depuis l'année dernière J'ai l'impression qu'on a De nouvelles personnalités féminines sur youtube Que ce soit Magla Baguera Cocotte Je les ai réellement découvert Sur la chaîne de Squeezie Ou encore Joycar Et si vous voulez mon point de vue Personnellement J'aime beaucoup Ce qu'elles apportent dans les vidéos Et notamment Magla Dans la vidéo Peer date sur la chaîne de Squeezie Que je peux littéralement Que vous conseiller D'ailleurs je tiens à le préciser J'adore ce concept Voilà Mais d'ailleurs N'hésitez pas à me dire vous En commentaire Quelle youtubeuse Vous avez découvert cette année Voilà Faites vous plaisir Je peux passer au scandale suivant Alors Le scandale suivant Dont je voulais vous parler Est assez important Tant il est de plus en plus présent Sur youtube Que ce soit sur le youtube français Ou dans le monde Le plagiat Les exemples sont nombreux J'en ai d'ailleurs beaucoup parlé Dans ma vidéo Sur les succès et problèmes De la chaîne de Thibaut Inchep Et récemment Kéron Qui est un humoriste S'est exprimé au micro De l'émission du Mouv On n'est pas fatigué à ce sujet Le vol des blagues C'est encore un fléon Dans l'humour Vraiment Apparemment même dans la chanson C'est catastrophique Moi comme je suis déconnecté Des scènes ouvertes Ca fait vraiment des années Que j'en ai pas fait Et que je mets mes vidéos Sur youtube Et qu'en fait J'ai un humour Qu'on a dit Intemporel Et de réparti En fait Y'a rien de plus dur à trouver Qu'une situation Qui pourrait arriver A n'importe quel humoriste Je te dis n'importe quoi Mais par exemple Quelqu'un qui tousse T'arrives à dire un truc derrière Et les gens explosent de rire C'est trop dur à trouver Et c'est trop tentant Pour n'importe quel humoriste De le prendre Parce que dès quelqu'un tousse Tu gagnes un rire gratuit en fait Et ils se rendent pas forcément compte Que c'est du vol Alors là Il va pas être question Du plagiat des tiktok Et autres shorts Comme je vous le disais J'en ai déjà parlé Dans ma vidéo Qui parle de Thibaut Inchep Non là C'est encore une autre problématique The Great Review C'est un youtuber Avec plus de 470 000 abonnés Après des débuts assez discrets Ses vidéos ont commencé A exploser en vue Et il est aujourd'hui L'un des youtubers gaming Narratifs les plus reconnus Le 4 novembre 2023 Il sort une nouvelle vidéo Intitulée Créer et détruire La plus grosse licence d'Occident C'est tout simplement Devenu en quelques jours seulement La vidéo référence sur Call of Duty Sauf qu'il s'est passé Récemment quelque chose Avec The Great Review Il a été mis sur le devant de la scène Via un thread sur Twitter Car il aurait pompé Sans vergogne Un ouvrage écrit Par le journaliste Sébastien Delahaye Intitulé Call of Duty Les coulisses d'une usine à succès Pour l'écriture de sa vidéo Cet ouvrage écrit par Sébastien Delahaye Est en accès libre sur internet Et d'après des échanges d'email Entre The Great Review Et Sébastien Delahaye Qui ont été partagés publiquement Sur Twitter Et dans une vidéo d'explication De The Great Review Dont nous allons parler juste après Les deux étaient d'accord Pour que le travail de Sébastien Soit utilisé pour la vidéo De The Great Review A la condition Qu'il soit crédité en description Et qu'un lien vers le livre Soit disponible Et vous l'avez deviné Ce fut pas le cas Puisque lors de la sortie de la vidéo Il n'est aucunement fait mention Ni du livre Ni de son auteur En tant que source Du coup Comme je vous le disais The Great Review A été épinglé dans un thread Twitter Qui accumule aujourd'hui Plus de 3 millions de vues Je précise qu'il en avait 250 000 Avant que The Great Review réponde Et plusieurs preuves Ont été partagées Comme quoi il s'était tout bonnement Approprié le travail du journaliste Qui avait écrit le livre Alors Comme vous pouvez vous en douter Souvent dans ce genre d'histoire C'est un peu plus compliqué que ça Le 10 décembre dernier Soit 4 jours après la publication du thread The Great Review A tenu à donner des explications A toutes les personnes Et laissez moi vous dire Qu'autant certains de ses arguments sont justes Autant bah Il y en a d'autres Je les trouve un peu bancales Bref je vais vous donner Quelques points qu'il met en avant Et je vais vous dire ce que j'en pense Alors Dès l'intro de sa vidéo Il nous dit ceci L'entreprise semble avoir été un peu motivée Par la sortie récente D'une très très grosse vidéo sur Youtube D'un big youtuber américain Qui s'appelle HBomberguy Dans lequel il dénonce Plein de gros youtubers problématiques Sur Youtube Qui plagient autrui Et je suis désigné Dans ce thread Twitter Donc comme une des personnes problématiques Qui aurait pu être exposée Par Bomberguy Plus j'avançais dans la vidéo Plus je me disais Ok les accusations sont gaguesques Je suis à des milliards d'années-lumière De faire ça C'est des gens Qui volent le script des autres Qui lisent le script des autres Ils se font toujours griller à la fin Parce qu'on met leur vidéo A côté de l'article Et on les entend lire l'article Evidemment toutes mes tournures Sont les miennes Evidemment toutes mes phrases Sont les miennes C'est un exercice que tu peux faire Avec aucune de mes vidéos Ni avec le bouquin de Delay Ni avec aucun article J'ai toujours été hyper fier De la façon que j'ai d'écrire Effectivement Ça on peut pas lui reprocher Quiconque a déjà regardé Au moins deux vidéos de The Great Review C'est qu'il écrit ses propres vidéos Et qu'il a le sens de la bonne tournure Il explique aussi assez vite Que si le gars qui a fait le thread Voulait prouver un quelconque plagiat Il lui suffisait De mettre le livre d'un côté Et la vidéo de l'autre Et ça aurait prouvé le plagiat Si Fdessous Il voulait faire le travail jusqu'à la fin Il avait juste à Foutre le texte de Delay en front Foutre ma voix en fond Et laisser les gens constater par eux-mêmes Que je lis Delay Sauf que Comme l'explique The Great Review Il ne l'a pas fait Il l'a pas fait pour une raison C'est que sa vidéo n'est selon lui Pas un plagiat Ce livre est un enchaînement De faits et d'informations Sans aucune prise de position Il n'est pas du tout calibré Pour être cité ou raconté Par contre A 3 minutes 51 Ça devient important Parce que je suis pas tout à fait d'accord avec lui Donc j'ai lu le bouquin Delay Il est incroyable C'est un trésor d'informations Si tu veux écrire sur Call of Duty C'est même sa lecture il y a des années Qui m'a donné envie de un jour Faire une vidéo sur Call of Duty Mais vraiment Le langage Les pensées Les idées Et les expressions Sont les miennes Mais Il reste l'épineuse question Des informations Sur ça j'avais un problème Parce que même si on est en dehors De la définition basique Du plagiat Il y a de fait quelque chose de sale A reprendre l'intégralité des infos D'une personne Et de juste lui Et j'étais tellement embêté Qu'à un moment J'ai lui envoyé un mail En lui disant frérot Ça te dérange Si je te crédite Et en échange Je récupère toutes tes infos Puisque tu as fait le travail Le plus exhaustif possible Et il m'avait dit oui Ils se sont donc mis d'accord Tu reprends mon travail Et tu me crédites Mais alors juste Pourquoi ne pas avoir tenu parole Si tu utilises une source Au point de te dire Bon là je vais un peu abuser Je vais quand même lui en parler Bah pourquoi ne pas ensuite Citer la source dans la description Ou en commentaire épinglé Entre temps mon égo surdimensionné De créateur de contenu M'a rattrapé Et j'ai jamais pu m'y résoudre Il est hors de question Que je passe deux mois A faire une vidéo Qui régurgite les infos D'une seule personne en fait C'est la raison pour laquelle J'ai envoyé ce mail à Delay en mai Et la vidéocode n'est sortie Qu'en novembre Six mois plus tard Alors ok Après il a charbonné cinq mois Pour rendre un travail Plus fourni que le livre sourcé Et a rajouté plein d'éléments Sur le gameplay Sur la façon dont les missions Sont pensées Sur la mise en scène Sur les progrès des gameplays Bref le livre ne donne Quasiment aucun détail Mais il reste quand même Une source Un peu plus tard Il nous explique aussi Un point que je trouve Très intéressant Sur le fait qu'il s'est retrouvé En désaccord avec le journaliste Qui a écrit le livre Sur l'évolution entre Modern Warfare 1 Et Modern Warfare 2 Secret Review N'étant pas en accord avec ça A expliquer pendant plusieurs minutes Dans sa vidéo Pourquoi selon lui Il a eu un step up Entre les deux jeux Également autre point Que je trouve très intéressant Qui se passe encore Sur un désaccord Qu'il a avec Sébastien Delahaye C'est le fait qu'il soit dit Dans le livre Qu'à un moment donné Du développement du jeu Thomas Fennady A bel et bien déclenché Une alarme incendie Pour choper les emails Des gars de chez Infinity War Secret Review A lui dit Qu'il avait simplement Visagé de le faire Et qu'il n'avait trouvé Aucune preuve tangible Que Thomas Fennady Serait passé à l'acte D'ayant pu prouver Que c'était bien lui Qui avait déclenché cette alarme Secret Review A pris le parti D'en parler au conditionnel Alors oui vous allez me dire Ce sont des détails Mais ce sont ces détails Qui pour moi N'orientent pas la shitstorm Que s'est pris Secret Review Dans le bon sens Il aurait pas dû être mis en avant Pour plagiat Mais pour non respect des sources Et ça aurait été Beaucoup plus légitime A mon sens Il aurait rapidement changé La description de sa vidéo Ce serait excusé Auprès des personnes concernées Et on serait vite passé à autre chose Par contre ce qu'on peut dire C'est que cette affaire A jeté un pavé dans la mare Et il est sûr que certains youtubeurs Feront plus attention A bien citer leur source à l'avenir Et je vais pas le cacher Moi aussi Parce que pour être totalement transparent Avec vous Je me rendais pas compte Que par moment Il est important de sourcer Même si la source T'a permis d'écrire juste une ligne Et au final Avant cette histoire Sur youtube J'ai bien l'impression Que ça posait pas forcément Problème de ne pas sourcer Sauf si c'était une vidéo D'un autre youtubeur Ou une vidéo Dont tu t'inspires beaucoup Mais depuis cette histoire Bien plus de youtubeurs Dont moi Ont pu prendre conscience De l'importance de sourcer nos vidéos Et au final Ce n'est que positif Puisque tout le monde est gagnant Vous savez quoi J'ai pas peur de le dire Le prochain scandale Est peut-être l'un de ceux Qui a le plus retourné Le youtube game Cette décennie Bon je sais Je suis peut-être Un petit peu trop dramatique Mais vous allez le voir Il n'en reste pas moins Intéressant Alors pour vous dire C'était pas moins de 150 créateurs Et créatrices de contenu Qui étaient impliqués Dont Amixem Cyril Mp4 Néoxy Théodore Thomas Dessert Cyprien Dr Nozman Natoo Gotaga Et même Squeezie Je suis même certain Qu'il y en a beaucoup d'entre vous Qui ont complètement oublié cette affaire Qui avait pourtant fait quand même Pas mal de bruit à l'époque Le 25 mars 2023 150 créateurs de contenu Ont signé Et oui je fais les guillemets Tel un boomer Car ce serait important pour la suite Vous verrez Donc ils ont signé une tribune Parue dans le journal du dimanche Dans lequel l'union des métiers De l'influence et des créateurs de contenu Lancer un appel aux députés Quelques jours avant le vote de la loi Sur la régulation de l'influence Qui a été demandé Suite au gros scandale Autour du monde de l'influence Et des arnaques Le but était donc De demander aux députés De ne pas casser leur modèle A cause de la dérive d'une minorité Sauf que Après publication Il s'avère que cette tribune Semblait avoir été faite Dans le but de défendre Ce que Booba A surnommé à juste titre Les influx voleurs Et donc à la mise en ligne De la tribune Et bien un grand nombre de youtubeurs Ont eu la surprise De découvrir le texte complet Pour lequel ils avaient donné Leur accord oral Et comment vous dire Bah ça n'est absolument pas passé Auprès d'un grand nombre d'abonnés Et de youtubeurs Suite à cette polémique Squeezie a décidé de publier un tweet Pour expliquer comment Son nom a été associé à cette tribune J'ai fait l'erreur De donner mon accord Pour que mon nom apparaisse Dans une tribune très maladroite Que je n'ai même pas lue Avant publication Alors il faut savoir Que cette petite phrase là Elle n'est pas passée Auprès d'un grand nombre d'internautes Logique On m'a présenté cette tribune Comme un moyen de nous défendre Devant des lois trop extrêmes Qui auraient pu pénaliser à tort Les honnêtes créateurs de contenu Alors que parmi les signataires On retrouve des influenceurs A l'origine même du problème Des gens qui ont mis en avant Par exemple du casino De la chirurgie esthétique Des escroqueries etc J'ai toujours été irréprochable Et transparent Dans mon travail avec les marques Je ne suis pas impacté par ces lois Je n'ai rien à perdre Avec cette réforme Qui est destinée à réglementer Des placements de produits immoraux Principalement faits Par des influenceurs mal intentionnés Je me réjouis Que ces arnaqueurs Sont enfin sanctionnés Et le plus drôle C'est que concernant Gotaga, Henri Tran Ou même Cyprien Ils ont assuré Ne pas avoir donné leur accord Pour signer cette tribune Incroyable On m'a simplement demandé Mon accord de principe D'appuyer un texte Dans l'éventualité Où des sanctions juridiques Pénaliseraient sans distinction Les arnaqueurs du web Et les créateurs de contenu Cet accord de principe Je l'ai effectivement donné Mais en pensant Qu'on m'enverrait un document Plus complet A lire et à signer Bref depuis Un grand nombre des signataires Se sont désolidarisés de cette tribune Dont un grand nombre de youtubeurs Et sans grande surprise La loi visant à encadrer L'influence commerciale Et à lutter contre les dérives Des influenceurs Sur les réseaux sociaux Et bien passé le 9 juin 2023 Et quoi qu'il arrive Si ça vous intéresse Je vous mets le lien De la loi en description Ce qui est vraiment positif là-dedans C'est le fait que Depuis l'année dernière Les créateurs de contenu Et les influenceurs Ont le devoir De faire preuve de transparence Envers leur public Alors en vrai On a toujours eu le devoir D'être transparent à la base Et cependant Beaucoup caché le fait Que c'était une opération sponsorisée Notamment sur Instagram Parce que bon L'état n'est pas très regardant Pour le moment Ils s'en foutent un peu Ça va passer Également il faut savoir Que sur Instagram Quand tu mets Publications commerciales Il y a de fortes chances Pour que Instagram Mette moins en avant ton contenu Donc plein de gens Avaient pris de l'habitude De ne pas le mettre Pour éviter justement D'avoir des stats Qui étaient catastrophiques Mais depuis que l'état A distribué des amendes Aux influx voleurs Bah tout le monde A commencé à se dire Ah ouais là en fait Ça devient quand même Un peu sérieux quoi Et au final Bah c'est vous Qui gagnez dans l'histoire Maintenant l'influenceur A le devoir De faire preuve de transparence Lorsqu'il vous fait De la publicité Pour une marque Même si Parfois Quelques-uns Oublient De mentionner les stories Comme étant des stories Sponsorisé Et bien sachez Qu'on vous voit Pour ce dernier scandale On va revenir A l'un des fondamentaux De ma chaîne YouTube Les chaînes pour enfants Si vous me suivez Depuis ma perche jaune Vous savez que je voue Un combat profond Contre ces chaînes J'arrive juste pas A comprendre Comment on peut prétendre Faire plaisir à ses enfants En les filmant tous les jours J'ai parlé d'un grand nombre De chaînes pour enfants Ou avec des enfants Mais encore jamais de celles-ci Et pour cause Elle a été fermée Fin novembre 2017 Par YouTube Tout simplement Parce qu'elle a fait Tellement scandale Que YouTube S'en est chargé directement La chaîne Toy Freak C'était une chaîne YouTube Destinée aux enfants Avec plus de 8,5 millions d'abonnés Alors déjà Cette info est folle Mais sachez qu'avec 500 vidéos La chaîne cumulait Plus de 7 milliards de vues Et pour vous donner Un ordre de grandeur Squeezie a réalisé Plus de 10 milliards de vues Sur sa chaîne Pour 1600 vidéos Trois fois moins de vidéos Pour juste 3 milliards de moins C'est quand même Assez impressionnant quoi Et bref Cette chaîne a cumulé Les vues et les abonnés Mais comment c'est possible Qu'elle ait autant marché Et bien cette chaîne Était gérée par le père De deux petites filles De 7 et 9 ans Qui se faisait surnommer Et il l'était Voilà Mais il l'était vraiment Freak Daddy C'était un père célibataire Basé en Illinois Aux Etats-Unis Et son kiff C'était de mettre en scène Ses deux filles Dans des vidéos promotionnelles Pour des jouets C'est original Vous me direz Et de faire des vlogs chez eux En faisant littéralement Tout et n'importe quoi Et vous savez quoi Laissez moi vous donner Quelques exemples Pour que vous puissiez Vous rendre compte Du niveau de stupidité du père Et d'ailleurs Petit disclaimer J'ai pris le parti De vous partager Des extraits de vidéos Pendant que je vous parle Mais je ferais en sorte De flouter les parties Les plus gênantes Pour éviter tout d'abord De choquer une partie d'entre vous Et puis aussi Parce que en montrant Un contenu Qui a été supprimé par Youtube Il y a de grandes chances Que ma vidéo se fasse try Et je vous avoue J'en ai pas forcément envie Dans une des vidéos Le père décide De rentrer dans la salle de bain Et leur met dans la baignoire Un serpent vivant Voilà C'est Pourquoi Ça Ça je sais pas Alors ok Il s'agit d'un bébé serpent Mais écoutez juste La réaction Des petites filles Qui sont juste effrayées Alors c'est un avis qui est perso Mais pour moi Aucun père ne devrait faire cette vanne Et juste encore moins La faire durer autant de temps Et c'est pour ça Qu'il a réitéré Ce prank avec un crapaud Voilà Juste écoutez Les cris de sa plus jeune fille Une enfance saine et équilibrée Dans un foyer doué Que voulez-vous ? Dans une autre vidéo Le père va filmer sa fille Avec la bouche en sang Pendant qu'elle hurle de peur Après avoir perdu une dent Mais plutôt que d'essayer de la rassurer Ayant une grosse caméra dans les mains Il va se contenter De faire des gros plans De la bouche de sa fille en sang Voilà Sacré level De malcénité quand même Alors d'ailleurs J'en profite pour faire Une petite parenthèse En recherchant la prochaine vidéo Que je voulais vous partager Je suis tombé sur une vidéo Chelou A 40 millions de vues Qui s'appelle One Mar One Jar Voilà Je vous avoue J'ai pas compris pourquoi Donc si ça vous parle N'hésitez pas à me dire Pourquoi elle a autant de vues Dans les commentaires Voilà Je J'ai pas trouvé pourquoi Du coup dans la vidéo suivante Le père décide D'emmener ses deux bébés Alors ouais Elles sont plus bébés Mais elles sont habillées comme telles Voilà Ne me demandez pas pourquoi Donc il les emmène au McDo Et là La bagarre Et le père il est là Il fait genre Arrêtez les filles Mais juste continue de filmer C'est normal Tout va bien Et rebelote Dans une autre vidéo Filmée par une tierce personne Où on peut voir Les deux petites filles Tout vider dans la salle de bain Et en mettre absolument partout Et d'ailleurs tout y passe Des pansements La mousse à raser Du talc Du papier toilette La personne qui filme Va même jusqu'à laisser La jeune Victoria Boire du bain de bouche Bref Elles vont en mettre partout Puis jeter le plus possible De choses dans les toilettes Avant de tirer la chasse d'eau Et ensuite Le père arrive Et qu'elle ne fut pas sa surprise De découvrir sa salle de bain Dans cet état Et bref Il est énervé Et c'est tout Ah non Pardon Excusez-moi Il vomit à la fin Voilà Ça c'est cadeau Alors je suppose que là Vous en avez vu assez Concernant Toyfreaks Du coup En voici une petite dernière Là on a affaire A une petite baston de bouffe En voiture Voilà C'est les Etats-Unis Pas besoin d'en dire plus quoi Alors il y avait sans doute D'autres exemples De sévices Et autres activités malsaines Mises en ligne Sur leur chaîne YouTube Mais je vous avoue Que le peu que j'ai vu Et que je vous ai partagé M'a amplement suffi A comprendre que le père Ainsi que la famille en général Avait littéralement De sérieux soucis Maintenant la question Qu'on peut se poser C'est pourquoi Cette chaîne a-t-elle été Fermée par YouTube Et que s'est-il passé Par la suite pour cette famille Et bien YouTube S'est exprimé en disant ceci Il n'est pas toujours évident De déterminer si la personne Qui a mis la vidéo en ligne A l'intention d'enfreindre nos règles Nous pouvons néanmoins Être amenés à supprimer son contenu Dans le but de protéger Les utilisateurs Les créateurs Et les mineurs En l'occurrence Nous avons supprimé La chaîne Toyfreaks Pour violation de nos politiques Alors sachez que le père Qui s'appelle Greg Avaient donné une interview A Variety Suite à la fermeture de la chaîne Expliquant que YouTube L'avait informé Que ces vidéos Pouvaient attirer un public Qui n'a pas les meilleures intentions Lorsqu'il voit des enfants Victoria, Annabelle et moi Voulons remercier nos admirateurs Alors que mes filles Ont eu l'opportunité De développer leur créativité Et leur confiance en elles Ces dernières années Le futur est beau Même si c'est dégoûtant Pour moi de me dire Que des gens puissent prendre Un plaisir inapproprié En regardant nos vidéos J'apprécie les inquiétudes De YouTube pour ma famille Alors dites-vous que Greg Aujourd'hui a une chaîne YouTube A lui Dans laquelle il fait Plus ou moins du contenu de Daron Du jardin Des voitures De la guitare Des tourneuses à gazon Mais pas que Sachez qu'il a également Un compte Instagram Sur lequel il poste aussi Des photos de Daron Vous savez ce genre de photos En mode selfie D'un peu trop près Voilà Concernant Victoria La seule trace récente Que j'ai trouvé d'elle C'est un TikTok upload Par le compte Toyfreaks Reuploads Datant de 2020 Où elle semble en pleine forme Physique et mentale Concernant Annabelle La plus jeune La seule info récente Que j'ai trouvé d'elle Vient du même compte Que pour Victoria Cette vidéo datant de juillet 2022 Où on la voit sourire Et c'est tout D'ailleurs je trouve ça Assez particulier De voir que le père N'a pas cherché Par tous les moyens De revenir sur Youtube Bon alors oui En effet il a du contenu Qu'il fait aujourd'hui Un peu dans son coin Mais ce que je veux dire C'est recréer une chaîne pour enfants Comme s'il savait De base Que quoi qu'il arrive Sa chaîne pour enfants Allait rapidement sauter Alors tant qu'on est Avec les chaînes pour enfants Je voulais aussi rapidement Vous parler d'un scandale Qu'il y a eu en 2023 Avec une chaîne pour enfants Et en fait ça va être assez rapide Parce que j'en ai déjà parlé Sur ma seconde chaîne Si ça vous intéresse De voir la version Un peu plus longue Quoi qu'il arrive Je vous mettrai Le lien en description Et ce scandale C'est celui autour De Ruby Frank Une mère de famille Qui tenait la chaîne Youtube 8 Passengers A plus de 2 millions d'abonnés Et son but à elle C'était de mener Une éducation stricte Et elle n'hésitait pas A punir ses 6 enfants Facecam Si elle estimait Qu'ils le méritaient Elle a par exemple Privé de déjeuner Sa fille de 6 ans Parce qu'elle avait oublié De préparer son sandwich Le matin Et plutôt que de lui apporter Elle a décidé De la laisser crever de faim Voilà Encore une chaîne Pour enfants Où règne le calme Et la tendresse Le plus choquant Dans cette famille C'est quand on a appris Que le fils aîné de Chad Avait été privé de chambre Pendant 7 mois Après avoir fait une bêtise Et oui Quand il était revenu Du camp de redressement Dans lequel ses parents L'avaient envoyé Il avait fait une blague A son petit frère Et sa punition A été de dormir Sur un pouf Dans le salon Comme un chien Voilà C'est le 30 août dernier Que le calvaire Pour les enfants Va se terminer Le fils de Ruby Âgé de 12 ans S'est rendu Chez un voisin de Jodie Qui est une amie De la mère de famille Après avoir escaladé La fenêtre du premier étage De la maison de Jodie Chez qui il était sans doute gardé Et il aurait demandé De la nourriture et de l'eau L'enfant avait un morceau De ruban adhésif Sur les chevilles Et les poignets Ainsi que des plaies ouvertes Il était très amaigri Et sous-alimenté Le voisin a donc appelé la police Qui a ensuite Trouvé la fille de Ruby Âgée de 10 ans Dans la maison de Jodie Et elle semblait Comme son frère Souffrir de malnutrition Par la suite D'autres faits ont été divulgués Et la mère de famille Est aujourd'hui derrière les barreaux Et je vous encourage Vraiment à aller voir la vidéo Que j'avais fait sur la seconde chaîne Parce que pour le coup Ce qu'on peut dire C'est que cette histoire Elle est quand même assez folle Et bref Mesdames et Messieurs Ainsi s'achève cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Voilà Bien entendu Si cette vidéo vous a plu Je vous invite à vous abonner A la chaîne Vous pouvez également Me suivre sur les réseaux sociaux Sachez que J'utilise souvent Thread ou Instagram Pour vous informer Quand je sors une vidéo Voilà Donc n'hésitez pas Tous les liens en description Encore une fois Moi je vous dis à très bientôt Pour la prochaine vidéo Qui parlera des youtubeurs Un petit peu disparus Voilà je vous dirai Plus ou moins ce qu'ils sont devenus Je vous laisse ici A très bientôt Prenez soin de vous Profitez de la vie C'était